Esaïe chapitre 25 Ô éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes dessins conçus à l'avance se sont fidèlement accordés. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en état de huile, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te traînent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le manoureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ondrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme le ragant qui frappe une murale. Comme tu donnes la chaleur dans une terre doulotte, tu as donné le cumul de les barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre et le riage. Ainsi ont été étouffés les champs de triomphe des tyrans. L'éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mains succulents, un festin de vins vieux, de mains succulents pleins de moelle, de vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours au Seigneur. L'éternel, il suit les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est Lui qui nous sauve. C'est l'éternel, en qui nous avons confiance. Soyons de l'allégresse, et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulée sur place, comme la paille est foulée dans une mare affilée. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager, mais l'éternel abat son embeuil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de telles nuées, il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada